Quand on quitte l'ambassade, il y avait un 4x4 des talibans en escorte devant nous. Et on fait à peine quelques kilomètres dans la zone rouge, et là le véhicule s'arrête. Vous allez où ? On va à l'aéroport, il me semble que tout était clair, c'était déjà négocié, tout ça, c'était déjà parlé. Ah non, non, nous on n'en a rien dit, bah du coup qu'est-ce que vous faites là ? On se dit qu'ils nous ont fait sortir de l'enceinte diplomatique, et puis maintenant qu'on est à l'extérieur, il peut tout se passer. À ce moment-là, je vois que mon frère il sort, il n'a aucune protection. Ces talibans qui étaient devant nous, en fait, ils sont renforcés par d'autres, par d'autres talibans qui arrivent à contresens et qui vont se déployer un petit peu tout autour de notre convoi. Que là, ça ne sent pas bon quand même. Ils mettent la pression, ils viennent poser les kalachikov, tapoter les vitres. J'avais très peur pour mon frère. Il y avait trois talibans autour de lui, bien sûr, prêts à tirer, les armes chargées et prêts à tirer. Il y en a un qui parlait, deux autres à ses côtés. J'ai sorti des arguments un peu pour les reconvaincre, pour leur dire que, voilà, c'est que vous n'avez pas attrapé un régiment français, en fait. C'est que des femmes et des enfants qui veulent aller vivre en paix, ils n'ont peur de vous. Ils veulent se réfugier en France. Donc les Français sont prêts à leur accueillir. Donc ce serait bien de les laisser partir. Donc ça peut jouer en votre honneur et c'est bon pour votre image. C'est bon, c'est bon.